Musique Il n'y a eu aucun dialogue, aucune discussion, ça a été très violent, très rapide et que justice soit faite vraiment parce que c'était d'une telle violence gratuite, sans aucune raison. C'était le 6 février 2012 à l'occasion de la marche silencieuse en hommage à Abdelbasset Ramachi. Décédé quelques jours plus tôt, il avait succombé à ses blessures après une rixe sur le quai Romain-Roland. Suite à un échange d'insultes, il avait été roué de coups par 4 individus puis écrasé par leur véhicule avant qu'ils ne prennent la fuite. Aujourd'hui s'ouvrait aux assises du Rhône le procès des agresseurs présumés. 3 d'entre eux comparaissent pour violences aggravées et non-assistance à personnes en danger. Le conducteur lui est accusé de meurtre, un acte qu'il dit regretter. Mon client s'est exprimé avec une émotion réelle, palpable, en disant qu'il regrettait profondément cette mort. On va solliciter une requalification effectivement du meurtre aux violences ayant entraîné de la mort sans intention de la donner. Ça reste un fait criminel, puni avec l'utilisation d'une voiture de 20 ans de réclusion, donc je crois que c'est suffisant. En revanche, ce gosse n'est pas un meurtrier. Une demande que peine à accepter les proches de la victime. La requalification qui va être plaidée, c'est une requalification qui voudrait nous laisser penser qu'on est en présence d'un accident de la circulation. C'est pas ce qui s'est passé. On est en présence de quelqu'un qui a été frappé par un véhicule qu'on a dirigé vers lui. Donc les regrets n'aboliront pas en totalité ces événements. Le procès doit durer jusqu'au 30 janvier. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes lyonnais. Le prix du stationnement résident mensuel va fortement augmenter, plus 20%. Jusqu'ici, pour garer sa voiture dans son arrondissement de résidence, il fallait débourser 16 euros chaque mois. Au 1er février, ce montant passera à 20 euros. Inadmissible pour cette association d'automobilistes. Lorsqu'on empêche les gens d'aller en ville parce qu'on a augmenté le prix du stationnement, on trouve des solutions parce qu'on va se garer en extérieur, on va prendre un mode de déplacement debout. Mais quand on habite dans une artère, par exemple, dans laquelle nous nous trouvons, et qu'on est obligé de stationner ici parce que c'est notre lieu de résidence, on est obligé de payer 20 euros à la place de 16 maintenant et ça c'est inacceptable. De son côté, la ville qui doit faire face à une baisse conséquente des dotations de l'État rappelle que ce tarif avait beaucoup baissé il y a quelques années. Elle était quand même en 2005 à 24 euros, elle avait descendu. Donc maintenant, bien entendu, elle fait une légère remontée, ce qui est quand même tout à fait intéressant par rapport au prix pratiqué pour le stationnement des véhicules, par exemple au sein de Lyon Parc Auto. 35 000 vignettes sont accordées chaque année à Lyon pour un nombre équivalent de places de stationnement payantes. Bonsoir, je suis l'agent consenseur de la mairie du 2e arrondissement. Je vous montre ma petite carte. Voilà, et donc on vient vous recenser. Le recensement en 2015 a commencé notamment à Lyon et ce jusqu'au 21 février. Les agents recenseurs se rendent chez les habitants pour leur soumettre un questionnaire. Objectif, connaître les caractéristiques de la population, âge, profession, mode de transport ou type de logement. Ça va servir principalement à faire des statistiques bien sûr, mais aussi à voir l'évolution démographique de l'arrondissement, mais également à prévoir les équipements pour le futur. Si par exemple on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge, peut-être qu'il y aura besoin de construire une nouvelle crèche par exemple. Toutes les réponses restent confidentielles. Le recensement est obligatoire, c'est un devoir civique, mais tous les habitants ne sont pas forcément concernés. Dans les communes de moins de 10 000 habitants concernés par le recensement, tous les habitants doivent répondre au recensement. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, comme les arrondissements de Lyon par exemple, on travaille sur un échantillon d'adresses et les habitants de ces adresses ont été prévenus et eux, ils doivent répondre au recensement aussi. Sur les différents arrondissements de Lyon, il y aura en tout 109 agents recenseurs qui vont faire le recensement et il y a environ 40 000 personnes concernées. Enfin, il est aussi possible désormais de répondre en utilisant le site internet indiqué par l'agent recenseur. 250 étoiles en l'honneur de Paul Bocuse, cette année encore à l'occasion du salon des métiers de bouche à Lyon. Un dîner de prestige réunissant une centaine de grands chefs du monde entier se tiendra à l'hôtel de ville mardi prochain en hommage à M. Paul. A noter par ailleurs que durant le Syrah, tous les bars et restaurants lyonnais ont reçu l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir jusqu'à 4h du matin. L'OL a dit au revoir à la Coupe de France hier soir à Nantes. Les joueurs d'Hubert Fournier se sont inclinés 3 buts à 2. Ils sont surtout tombés sur cet homme, Vincent Bessa, auteur d'un triplé. C'est lui qui a inscrit le but de la victoire à la 88e minute, une superbe reprise de volée. Les Lyonnais avaient pourtant fait le job en ouvrant le score très tôt par le buteur maison La Cazette. 24 buts déjà, toute compétition confondue. Bessa pour Nantes a ensuite inscrit 2 buts consécutifs avant que Fekir ramène le score à 2 partout. La suite, on la connaît, éliminée de toutes les Coupes dès janvier, ce n'était plus arrivé depuis 1992 pour le club de Jean-Michel Aulas. Il faut désormais se concentrer sur le championnat. L'OL défendra sa place de leader dimanche face à Metz. Pixel, c'est le titre de la dernière création du chorégraphe Mourad Merzouki, à l'affiche actuellement de la Maison de la Danse à Lyon. Le spectacle s'inspire des arts numériques pour accompagner le mouvement des danseurs entre monde réel et virtuel, toujours sur fond de hip-hop, à voir jusqu'au 30 janvier.